C'est très ludique, vraiment, ils se régalent. Des ordinateurs, des robots et quelques gouttes d'eau. Jusqu'au 6 janvier, l'association Eurekalès propose deux expositions scientifiques gratuites pour les scolaires et le grand public. Direction le pôle culturel et scientifique de Rochebel à Alès. On fait des activités, on fait des jeux, on voit des robots. Des fois on touche, on s'amuse. Eurekalès vous invite à découvrir les coulisses de l'informatique et de la robotique. À quoi ça sert une carte graphique ? Démontez un ordinateur, écrivez un programme informatique, transmettez-le à un robot pour le voir exécuter ou pas votre demande. Dans la seconde salle, découvrez l'eau sous tous ses angles, sa nature chimique et physique, son histoire et son utilisation par l'homme, sans oublier son rôle dans l'hygiène et la santé. Est-ce qu'on préfère prélever l'eau avant la ville ou après la ville ? C'est super intéressant, même moi j'apprends encore, c'est des révisions, mais je revois pas mal de trucs, oui. J'ai l'impression qu'ils retiennent bien, au moins. On dit souvent qu'une image vaut mille mots. Ces expositions qui reposent sur la manipulation permettent en effet de rendre accessibles aux plus jeunes des notions complexes. Et au bout de quelques minutes, la leçon est déjà retenue. On a appris que les automates et les robots, c'est pas pareil, et qu'il y a une différence parce qu'il n'y a pas un détecteur qui permet de tourner s'il y a jamais un objet devant. Et les robots, il y en a un. qui chauffe, etc. Sous-titrage FR ?